bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez vraiment tous très 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 bien moi ça va oui je suis un peu malade donc excusez-moi pour cette voie ici par exemple pareil je tousse pendant le débrief je suis un peu malade donc aujourd'hui je vous retrouve pour le débrief de cette 17e journée où le stade voilà se déplacer à jean d'auger à bayonne et malheureusement le stade de toulousain s'est incliné 20 à 10 face à une très belle prestation de bayonne qui ont su nous empêcher de produire notre jeu nous ont empêché de prendre des points pour essayer de remonter dans le classement car c'était ce qu'on voulait prendre le plus de points dans les prochaines rencontres pour essayer de remonter dans ce top 6 et malheureusement nous avons perdu face à bayonne à jean d'auger hier 20 à 10 et donc le stade suite à cette défaite reste 7e du classement avec 40 points devant clairement qui eux sont 6e avec 41 points tout long qui joue aujourd'hui contre le stade il semble contre le stade français qui je pense vont gagner donc eux qui vont prendre des points voilà clairement qui restent dans ce top 6 suite à la victoire contre à jean 32 à 15 voilà qui ont su se remettre en question qui ont su gagner là bas pour se remettre en confiance et nous malheureusement on n'a pas su concrétiser nos actions n'a pas su empêcher voilà bayonne de produire leur jeu et qui nous on a fait énormément de fautes en première mi-temps avec beaucoup d'indiscipline voilà je vais parler de beaucoup de fautes que ça soit dans l'erreur beaucoup de fautes inutiles inutiles voilà je vais prendre par exemple les fautes de louis benoît madol voilà qui fait un mauvais voilà protection de balle ou soit qui empêche voilà les bayonnez de se remettre en place soit il était hors jeu ou soit il faisait des fautes inutiles comme par exemple empêcher voilà le joueur bayonnez de de voilà de prendre sa course voilà quand il y avait des chandelles on avait aussi la faute de yosepha tecori avec cette de main volontaire sur le visage voilà plein de fautes que qu'on aurait pu empêcher et qui je pense aurait pu changer le match parce que voilà une mi-temps il ya eu 3-0 3-0 seulement 3-0 une seule pénalité pour bayonne c'était un très petit très petit score la bayonne n'a pas su profiter pour grappiller le max de points en première mi-temps il me semble qu'ils ont raté deux pénalités nous comme je vous l'ai dit on n'a pas su mettre notre jeu en place on n'a pas su être convaincant offensivement défensivement ça a été un peu fragile mais ça a été plus notre force défensivement et offensivement on a fait soit des fautes d'en avant on a fait soit soit on n'était pas en soutien quand il y en avait un qui était au sol beaucoup de grattage gagné par bayonne ça a été leur force dans ce match qui sont qui ont su nous mettre en difficulté parce que soit on n'était pas au soutien soit on faisait des fautes de grand âge soit on faisait des en avant dans les rucks donc voilà ces fautes qu'on aurait pu éviter et je pense qu'on aurait pu changer le cours du match après voilà après on a pris deux pénalités ça faisait 9-0 en seconde mi-temps la réduction du score avec le laisser de pierre fouissac voilà magnifique essai de pierre fouissac voilà qui longe leur la ligne de touche et qui va aplatir donc ça j'étais content parce que ça nous a promis dans le match à ne pas mis un peu de confiance voilà on sait que les baïonnais ils peuvent sortir une très très bonne première mi-temps après avoir avec l'intensité voilà ils ont soit ils étaient fatigués ou soit ils étaient voilà parce qu'ils ont dépassé beaucoup beaucoup d'énergie en plus les conditions météorologiques voilà ils n'étaient pas non plus très très bonnes voilà parce qu'il y avait de la pluie il y avait du vent également donc ça les baïonnais étaient un peu affaiblis dans cette seconde mi-temps mais qui ont su rester solides qui ont su garder leur confiance pour nous mettre en plus en difficulté notamment voilà avec voilà on a on voulait on s'attendait à un chasing colby mais bon voilà maintenant beaucoup d'équipes voilà ce s'entraînent s'entraînent pour l'arrêter on sait que le chasing colby peut faire des folies on l'a vu contre montpellier avec ce double contact sur nadolo qui offre le laisser à pierre pagès voilà il faut pas laisser beaucoup de maîtres à ce joueur exceptionnel avec des appuis de feu et voilà bayonne à chaque fois ils étaient à trois sur lui qui faisait reculer notre notre arrière car il était arrière maxime edar venait à peine d'arriver était remplaçant et voilà ils ont su bien le canaliser ils ont bu ils ont pas laissé le maître de lui laisser un maître pour qu'ils mettent voilà ces folies en place et ouais comment vous dire qu'il ya beaucoup de points voilà point négatif c'est sûr après une défaite mais bon voilà on va pas s'enflammer on voulait quand même gagner pour essayer de grappiller le plus de points pour essayer de consolider cette place dans le top 6 malheureusement on l'a pas fait hier mais bon moi sur la prestation des joueurs du stade douzaine que j'ai vu hier voilà j'ai pas vu des joueurs qui étaient comment dire qui étaient voilà qui étaient impliqués dans ce match voilà bayonne était au dessus de la première à la 80e minute dans la plupart voilà ils étaient dans la plupart de nos 22 mètres ils ont su être mort de fin de plus mort de fin que nous ils ont su mettre leur jeu en place mieux que nous plus efficace dans dans leur jeu plus de combativité plus de discipline parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup beaucoup de faute alors que nous comme je vous l'ai dit on a fait énormément de fautes que ça soit dans les fautes de main que ça soit dans les grattages que ça soit des fautes inutiles comme je vous les ai rappelé dans le début du débrief avec louis benoît madol avec joseph athé cori voilà ces fautes qu'on aurait pu éviter et qui malheureusement nous ont mis un peu plus en difficulté dans le match et bayonne a été ou la meilleure que nous et félicitations pour pour eux malheureusement j'avais envie de faire ce ce déplacement parce que comme on voulait dire je voulais faire voilà cette cette ambiance et qui est phénoménale qui est qui ouf voilà cette peña païonna voilà chanter chanter avec eux communiquer avec eux on sait que c'est une musique mythique du rugby basque même du rugby entier voilà c'est toujours un plaisir de communiquer avec les environs avec les supporters bayonne et communiquer avec cette chanson mythique et voilà je voulais découvrir le cadre de bayonne parce que c'est un club qui est assez emblématique du top 14 et il y a eu beaucoup beaucoup de bons joueurs qui sont passés par là qui se sont bataillés pour remonter dans le top 14 et voilà c'est vrai que j'ai malheureusement j'ai pas pu j'ai pas pu le faire mais bon je le referai avec grand plaisir si je peux et voilà après si je peux continuer voilà sur le débrief encore une fois on a eu encore une fois trop de joueurs qui est trop de joueurs qui encore de sa colme c'est encore une fois enfin j'en parlerai pas dites moi dans les commentaires si ben si ce joueur il a encore les capacités de jouer au stade de toulousain si c'est comme moi vous en avez marre de ces joueurs qui sont des fois inutiles qui sont des fois inutiles dans ce match on a été en difficulté on n'a pas su des fois mettre nos actions en place et c'est joué au pied encore une fois ça des fois c'est des trucs inutiles c'est des trucs inutiles on a vu encore une fois sur son pied où il y a encore des ballons directs voilà parce que soit il n'a pas calculé le vent soit il y a eu la pluie soit il y a eu le vent qui l'a amené en touche directement mais encore une fois soit on peut jouer simple calmement mais on peut avancer doucement mais autant avancer doucement et calmement et produire un autre jeu que de faire des coups de pied directs qui nous renvoie dans notre camp dans nos 22 et qui nous mettent encore plus en difficulté moi encore une fois voilà je comprends pas c'est ce jeu au pied qui reste qui reste des fois inutiles et voilà ce que je lui reproche encore une fois à zacom c'est ce que je lui reprocherai je pense à chaque fois dans chaque match si les jeux au pied ne sont pas bons donc voilà c'était le débrief de ce match entre bayonne et le stade toulousain voilà comme une fois vous l'avez dit j'avais pas beaucoup beaucoup de choses à dire voilà c'est une défaite en inspirant voilà voilà le prochain match du stade toulousain eh ben on grappille le plus de points on gagne le plus de points encore une fois voilà ce je vais pas redire nous à victoire c'est pas non plus ça mais voilà il faut je pensais que voilà avec cette équipe concoctée par hugo moula je pensais qu'il y avait un truc à faire malheureusement il n'y avait pas la discipline dans ce match là on a fait encore une fois beaucoup de fautes surtout en première mi-temps qui nous ont mis directement en difficulté bayonne a bien joué le coup a bien joué a sorti le match qu'il fallait pour gagner qui eux voilà il était un peu mal dans le dans le classement mais voilà grâce à cette victoire il remonte un peu plus dans dans le classement bravo à eux pour leur victoire et rendez vous pour le prochain match du stade toulousain je m'en sais plus de quel match c'est je vous mettrai dans le screen le prochain match du stade toulousain et je vous souhaite une très très bonne fin de journée